S'il vous plaît, je peux vous parler, madame ? Appelez-moi Christelle. Mon mari est absent. Vous voulez voir mes fesses ? Et ensuite, je vous roulerai une pelle. Merci, madame. Ce sera avec plaisir, mais d'abord, je dois vous questionner. Comme vous voudrez. Mais après, il faudra être mignon avec moi. C'est bien, je sais pourquoi vous êtes là. Vous cherchez quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Georges, c'est ça ? Georges. Je faisais l'amour avec lui depuis le samedi après-midi jusqu'au vendredi soir. À ce moment-là, c'était un bon compagnon. Vous voulez vous voir, sérieuse ? Oui, je voulais te voir. Je voulais absolument que tu sois là. Je tenais à te présenter mon ex. Oh, t'es lourd, hein ? J'ai très bien entendu. Bon, excuse-moi. T'avises pas de recommencer. Yves, je te présente Georges, l'homme le plus classe du monde. Georges, je te présente Yves, mon ex. C'est lui, Georges ? Eh bien, bravo. Permets-moi de te demander ce que tu fais avec un mec pareil. Et c'est les bonbons qui collent au papier. Mon chéri, je vais te dire pourquoi je suis avec Georges. J'aime les hommes qui ont de la classe. J'ai envie d'aller au gog. Encore que parfois, il arrive que les apparences soient trompeuses. Pour Christelle, ton mec, je vais lui massacrer la tête. Mais pas tout de suite. Non, pas maintenant. Quand il s'y attendra pas. T'es pas très, très courageux. J'en ai rien à foutre d'être courageux. Tout ce que je sais, c'est qu'il va payer. Que ce soit demain ou même dans 20 ans, il va mourir. Et il mourra pas de sa belle mort, crois-moi. Tu préfères pas qu'on fasse la paix, plutôt ? C'est tout ce que t'as à dire. Fais quelque chose. Que tu veux que je fasse ? Je sais pas. Moi, va te battre. C'est notre honneur qui est en jeu. Si c'est notre honneur, vésite-toi à te battre. Georges finit par se lasser de moi. Alors il est parti avec une Québécoise. Une belle petite salope. A propos de salope, tout à l'heure, avant que vous commenciez votre histoire, vous m'aviez proposé de, comment dire, de faire le... J'aimerais bien passer à l'acte sexuel. Oh, je ne sais pas. Écoutez. Oui, oui. J'ai plus beaucoup de temps, là. Moi non plus. Alors il faut que vous preniez une décision. Moi, je suis à bloc. Dites-moi si c'est oui ou si c'est non. C'est non. C'est non. Allô, Steven. Bouge pas, Dave. Peter te prend sur l'autre ligne. C'est bon. Bien. Faisons un point. Je vais voir Yves dans son restaurant. Ça se passe plutôt mal. T'es pas mort ? Je me suis fait avoiné. Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. J'ai pas dit où en était l'enquête, malgré la douleur. Encore heureux que t'as pas dit où en était l'enquête, parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des buzards. Pourquoi Yves t'envoie son gorille alors que d'après son témoignage, il est innocent ? C'est ça. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Un mec que rien ne permet de soupçonner m'aiguille sur Joël, le rival de Georges, puis me fait dérouiller par son homme de main. Pourquoi ? Oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Les enfants, écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Suivez bien. Georges Habitbol s'est fait assassiner par Yves. Le mobile, une femme, Christelle. Sexe plus histoire de cul, égale meurtre. Bien joué, Peter. L'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre, on va bientôt...